Et voilà, j'ai tout pour gagner 200 chevaux. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se lancer dans un petit projet. On se lance dans des projets tout le temps, nous. Mais celui-ci, on va le réaliser intégralement dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, on a été récupéré, dans la vidéo d'ailleurs de l'aérogommage de nos futures voitures de drift, on a été récupérer ce mulet chez Lucien. Donc une 325 Ti compacte. Et l'idée, c'était de se faire une voiture pour s'entraîner en drift, pour pouvoir faire des battles avec les copains. Surtout, d'essayer de progresser rapidement pour le CFD l'année prochaine. J'entends partout, il faut faire un mulet, il faut faire un mulet. On aurait pu, on aurait peut-être dû acheter un mulet sur le bon coin ou alors avec tous les copains qui ont des voitures de drift. Mais ça ne ressemble pas, ce n'est pas la maison. Donc on a récupéré cette voiture chez Lucien. 325 Ti, viens voir Augustin. Finalement, qui était pour le coup, pour une voiture qui vient de chez Lucien, à peu près propre. Il nous l'a filé comme ça, avec ce fabuleux siège 16 pouces, bac et acier. Il y avait quelques trucs à faire. Il y avait l'embrayage à remplacer, un check, un entretien, la ligne à refixer. Finalement, une voiture assez saine, en carrosserie, à part ce petit truc sur le côté et un peu de rouille de l'autre côté. On s'est dit, on va acheter quelques pièces à pas cher. L'idée du projet, c'est, voiture déduite, je ne sais pas combien coûte une compacte actuellement sur le marché. C'est peut-être 4 000, 5 000 euros. Mais c'était de récupérer la voiture, de mettre 1 500 euros dans le projet et d'en faire une drifteuse pour se faire plaisir avec les potes. Et puis potentiellement s'entraîner pour l'année prochaine. On va installer pas mal de trucs dessus et on va vous montrer ça dans cette vidéo. C'est parti. On va faire un petit tour de la voiture. Elle était plus ou moins clean extérieurement. Ils ont repris ce truc-là. La carrosserie était plus ou moins sympa. Je me suis dit, à Tours, on a d'ailleurs, on a repeint complètement l'endroit. Ici, vous reconnaissez peut-être, c'était le local de Sunglass Auto, donc la personne qui faisait les vies teintées chez nous à Tours. On a récupéré l'intégralité de la surface. On a repeint les murs. Gris, allez, un 7016. Le plafond noir et on va amener encore de l'éclairage. On va se faire un petit studio assez cool ici. Et surtout, on va avancer sur la partie esthétique chez Shiftek. On va avancer sur la partie detailing chez Shiftek et on va avancer sur la partie PPF. D'ailleurs, Dean était en train de réaliser, je l'ai arrêté dans son projet, le PPF de la 916. La moto, elle n'a pas été protégée. Il reste encore, approche-toi, approche-toi, Augustin. Viens faire. Il reste encore quelques finitions à faire. Mais là, on l'a recouverte d'un film plastique comme ça. Ce film va protéger la moto de toutes ses agressions moustiques, pierres, rayures. Ah, chute. Chute, malheureusement, ça ne protégera pas le carbone. Oups, pardon. Tout, 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 les affaires reprennent. Mais ça va vraiment protéger la coque arrière, par exemple, du lever de jambe, là. On lève la jambe pour passer dessus, le pied qui frotte. Le réservoir aussi a été protégé. Il n'est pas encore fait, le réservoir. Il n'était pas encore fait. Le problème, c'est qu'il bosse tellement bien que je ne sais pas ce qu'il a fait ou pas fait. Vu qu'il fait des recouvrements et tout, il y a plusieurs techniques. Pre-cut, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Pre-cut, la machine va découper avec un logiciel l'élément parfait pour le véhicule. Et ça fait un tout petit diseret qui va s'arrêter en bord de carénage ou alors du sur-mesure. Et là, avec du sur-mesure, on vient recouvrir dessous, derrière et tout. C'est souvent un peu plus de démontage. Ça fait une finition plus sympa. C'est plus cher aussi. Après, ça, c'est un choix. Mais là, elle est intégralement protégée des agressions extérieures du quotidien. D'ailleurs, il va falloir un jour qu'on arrive à se caler la vidéo. Le poseur à tour est aussi très bon en covering. Alors que je me suis dit, une voiture de drift, un mulet, un truc, c'est forcément un truc avec de la déco dans tous les sens et tout. Est-ce qu'on ne lui ferait pas une déco ? C'est parti, l'idée, elle a germé dans la boîte. On a regardé. Et on s'est dit, on fait un covering à pas cher parce que forcément, préparer la caisse pour 1500 balles, je ne compte pas la main-d'oeuvre, les amis. Je compte vraiment les pièces. Préparer la voiture, lui donner un petit côté look sympa et tout. Starfo, petite pub Starfo, le sticker, ça va falloir l'enlever. Non, mais on va couvrir par-dessus. Le drift Starfo, et en plus, ce n'est pas une vraie TI parce qu'elle n'a pas de turbo. Donc, on va la recouvrir intégralement. On ne va pas vous la montrer tout de suite. Augustin, comment on fait dans le montage ? On est au prochain cut, on le voit. Au prochain cut, on le voit. OK. Au prochain cut, les amis, vous verrez la couleur. Je ne ferai pas une voiture licorne, une voiture Mario, une voiture Sonic. Mais bon, imprimer un wrap complet sur un vinyle, c'est ultra cher. Finalement, on a acheté une couleur. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est dégueulasse ? Je vous laisse. De toute façon, tu peux en parler. On le voit dans la miniature. Mettre ça en commentaire. Ah, on le voit dans la miniature. On le voit dans la miniature. Oh là là. Tu peux en parler. On a acheté cette couleur très flashy. Est-ce qu'on peut en parler ? Un jaune fluo. Jaune fluo, vert fluo, j'en sais rien. Un truc ultra visible. Et le but, c'est de faire un petit rappel à la boîte de transport. Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai aussi une société de transport dans le convoi exceptionnel. Et souvent, derrière nos gros camions, on a attention, ce véhicule se déporte. Attention, ça glisse. Attention, angle mort. Surveillez vos… Voilà. Et je trouve que pour une drifteuse, la voiture, elle est comme ça. Elle est toujours en train de se déporter de l'arrière. C'était marrant. On va lui mettre plein de petits stickers autour avec cette couleur flashy verte. Et Sofiane, mon coach ou instructeur, quand il va me voir dans le rétro, il ne va pas me perdre au moins. Ça, c'est certain. Là, c'est dit. Les amis, en ce 11 novembre, journée fériée, c'est calme à Tours. Avec Augustin, on est venu bosser sur la petite voiture de drift. Notre petit mulet, notre fusée. Je ne sais pas comment ils appellent ça dans la discipline, visiblement. Sofiane, il dit notre fusée. On est venu bosser sur notre fusée. Personne, journée fériée aujourd'hui, armistice. Il y a Dean qui a avancé sur la partie covering. On va tout de suite voir ce que ça donne. Et on va essayer de se poser les pièces. Je vais vous présenter les petites pièces qu'on a reçues de chez Drift Shop, de chez SCP Shop. Et d'ailleurs, c'est tout. C'est tout. On a tout pris chez eux. Pour le coup, ultra rapide, les mecs sur le site de Drift Shop. Franchement, on a commandé. Il devait être 15h30 jeudi. Vendredi, on a reçu. Samedi, on a reçu des trucs. Tiens, v'la Seb aussi. Salut Seb ! Seb, aujourd'hui, il part en mission fériée. Il va nous chercher un B58. Donc, un deuxième moteur B58, boîte mécanique. Et il va chercher ça pas loin à Dreux pour une fois. Moteur qui n'a pas de kilomètre, voiture qui a fait un tonneau visiblement. Quelques petites pièces cassées. Mais nous, ce qui nous importe vraiment, c'est le bas moteur, la culasse et la boîte mécanique. Est-ce que pour le coup, on a besoin d'une boîte mécanique pour scanner la cloche, faire un petit scan 3D de la cloche pour pouvoir faire la pièce d'adaptation de la boîte séquentielle vers le moteur B58 ? Bon, les gars, allons dans l'atelier. J'ai entendu un peu de bruit, à mon avis. Dignes, il est en train de continuer. Vous n'avez pas vu aussi, on s'était fait une petite partie showroom ici. À l'époque, c'était Seine Glace Auto qui avait sa borne ici. Maintenant, on n'a qu'une seule personne qui décroche pour le PPF, pour les vides teintés, le covering et tout. On s'est fait un petit showroom moto. Parce qu'on fait aussi un peu de moto. Augustin qui s'est fait un petit plaisir avec cette belle Diavel. Elle est mat brillante d'origine d'ailleurs. Elle est, ouais, elle est bicolore d'origine. Elle est bicolore d'origine, il faut que tu la protèges parce que tout le mat, tu vas tout le rayer. Et puis, c'est surtout le brillant au-dessus, les micro rayures avec la veste. Ouais, mais encore, ça va que le réservoir, il n'est pas agressif. Et quand tu te mets la tête dans la bulle, à mon avis, ça c'est bien, c'est pour les mecs comme moi. Tu vois, un peu costaud sur la moto, tu es tranquille. Alors que Julien, la sportive, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, bientôt, on va lui faire… Est-ce qu'on ne te la ferait pas à l'inverse, brillante et mat ? Non, tu veux qu'elle garde ce côté… Non, mais on peut faire comme la Diavel Lamborghini, par contre, le réservoir carbone. La partie brillante, la passer en carbone. Pourquoi pas ? Maintenant qu'on a un mec à tour qui fait du covering et qui est sur chaud, on peut se permettre un peu plus de fantaisie. À l'époque, on était obligé de balancer la voiture ou la moto chez UJI d'ailleurs. C'était UJI qui nous a toujours réalisé nos coverings. Force à UJI en ce moment, les amis, il en a besoin. Et maintenant, on a… Ah ouais, t'as grave avancé là. On n'est plus juste, on a posé un élément et c'est fini quoi. Bon, c'est flashy les amis. Je pense qu'on va être remarqués. Elle va rouler pour des baptêmes au Téléthon dès le week-end prochain. J'espère qu'elle sera finie. Dès ce week-end. Oui, c'est vrai qu'on est lundi 11 novembre, dès ce week-end. Dès ce week-end. Donc, petit covering très visible. On va mettre un petit peu de déco, quelques stickers. Peut-être un mignon ici, là, comme ça. Et Sofiane, il devra venir toucher la cible avec sa roue. On va essayer de ne pas trop l'abîmer. Elle a des pêtes en dessous. C'est un mulet de drift. C'est une voiture qui vient de chez Lucien. On ne s'est pas pris la tête à poncer la caisse et tout. Dean, il voulait absolument qu'on ponce la caisse. Limite qu'on lui fasse un poli-lustré, qu'on la revernisse avant de faire le truc. On sait très bien dans quel état elle va finir au bout d'une sortie. Elle va revenir avec, à mon avis, des marques, voire peut-être un rail ici. On ne cherche pas la qualité. On est en mode voiture de course, quoi. On fait un wrap aujourd'hui. Demain, on l'enlève. On en remet un autre. Je pense que tu vas la recouvrir quelques fois dans l'année, celle-ci, si elle est encore vivante. Regardez, les amis, quand on laisse un sticker dessous, ça fait cet aspect relief. La partie déco, en tout cas, sur rapide. On est là aussi, les amis, pour en faire une voiture de drift pour 1 500 euros. C'était le but. On va tout vous détailler. Là, le film, c'est un film qui vient de chez Exis. Pas très, très cher, le film. Ce n'est pas une couleur. Au départ, on s'était vu une couleur girly, paillettes, chrome et tout. Quand j'ai vu le prix, ça faisait éclater la note. Là, on s'est pris un film vraiment entrée-milieu de gamme de chez Exis. Un film très coloré, plein de peps. Et on a commandé toutes ces pièces-là chez Drift Shop et SCP Shop. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un volant, son moyeu. Donc, Sofiane, il m'a dit qu'il faut absolument un volant tulipé, sinon tu vas taper les commodos. Donc, un volant, le moyeu. Des harnais. Petite fantaisie, on s'est pris la version camo du harnais. Harnais avec les petits œillets de fixation. Les consoles de siège. Les sièges qui sont juste ici, à côté de la VR6. Ce sont des sièges qui ne sont pas homologués FIA ni rien du tout, mais ça va faire un petit maintien à peu près sympa. On a gardé une glissière. La voiture va être utilisée potentiellement par des petits, par des grands, par des minces, par des gros. Ça permet de s'adapter à à peu près tous les gabarits. Je ne vais pas entendre Pévin chez nous. Mais je ne touche pas les pédales, comment je vais faire ? Le frein à main hydro. Vraiment, pour se familiariser avec la discipline, il faut absolument se faire à main. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui va être le plus compliqué dans mon apprentissage parce que moi, c'est souvent des voitures puissantes, voire surpuissantes. Un appel contre appel, 800 chevaux qui passent sur le train arrière. Là, on va devoir se débrouiller avec une 325 Ti, un pont soudé et se frein. Ça, je pense que ça va être le plus dur de l'apprentissage. Toutes les durites, ce n'est pas la version la plus économique du montage. La version la plus économique, c'est de faire directement ces durites en cuivre avec une matrice, de venir faire les embouts et tout. Mais on n'a pas trop le temps. On a récupéré la voiture la semaine dernière. On doit rouler ce week-end pour le Téléthon à Salbris. Alors, une petite semaine, on aurait pu, on aurait dû peut-être faire les durites. Mais là, on a pris un kit complet. Encore une fois, chez Drift Shop, vous allez sur leur site internet. Et attention, on a payé toutes ces pièces. Il n'y a pas de gratuité ou de placement de produits, j'en sais rien. Franchement, ils ont un site. Tu vas sur le site, tu regardes le frein à main hydro, montage A, montage B, montage C. Tu prends tel, tel, tel raccord. Donc, en théorie, ils sont bons. Et je ne doute pas qu'ils sont bons, ils sont même très bons. Toutes les pièces qu'on a là sur la partie châssis, ça doit monter, ça doit fitter directement. Bloc ABS, pas bloc ABS et tout. La platine de montage de frein à main autour du levier dans la BMW de chez SCP Shop. Pareil, très belle pièce. On va fixer ça autour du levier d'origine. On a tout plein de trous pour venir faire la config de frein à main qu'on souhaite ou alors de levier de boîte de vitesse séquentielle ou ce genre de choses. On va installer la platine, on va venir revisser en théorie notre frein à main. Je pense que tout fit parfaitement. Un peu de sperme d'origine neuve, des plaquettes arrière, des biellettes, des bougies. Il y avait pas mal de trucs à faire sur la voiture. Les coupelles réglables pour pouvoir avoir un bon train à vent. Ce soit, il m'a dit, il faut du train à vent, il faut du train à vent, vire tes pneus neiges, mets des petites jantes et surtout, ces fameuses cales. Pour l'instant, on n'est pas parti vraiment sur un kit grand angle, train à vent. T'as dit, il m'a dit non, il faut que tu apprennes à drifter sans grand angle, roule d'origine. Et Sofiane me dit, non, mais mets le grand angle. Bon, deux informations qui se contredisent. Alors, on a pris le kit E46 30%, 30% d'angle supplémentaire. Pour commencer, si ce n'est pas suffisant, on ira plus loin. A mon avis, c'est suffisant parce que ça laisse un peu moins de place à l'erreur. Oui, bon, j'ai raconté de la merde, oui, c'était à mon avis. Avec un kit, si, ça laisse un peu moins de place à l'erreur. Il ne faut pas dépasser la limite. Avec le kit 60% ou un kit grand angle, drift max, with fab, ou ce genre de choses, on peut mettre la voiture à l'envers et reviendra quoi qu'il arrive. Avec pas de kit grand angle, c'est plus difficile. Quand tu as dépassé la limite, c'est fini. Surtout avec une voiture avec un empattement court comme ça. Mais bon, Sofiane, il nous l'expliquera. Moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas prof, je ne suis rien du tout. Il nous manque juste les suspensions. Personne ne les avait en stock. Sur une compact, c'est un peu plus compliqué. Ou alors, personne ne les avait en stock dans des prix corrects. On a pris vraiment les suspensions low cost. C'est le cas de le dire. Ça va être l'occasion aussi de tester. Est-ce que le confort va être là ? Est-ce que la voiture ne va pas sauter ? Est-ce que les suspensions ne vont pas fuir au bout de quelques kilomètres ? L'idée, c'était vraiment de rester dans une préparation. On prépare une caisse de drift pour 1 500 euros. Or, l'achat de la voiture, merci encore à Lucien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo précédente. Il s'est permis, il m'a donné la 325 Ti et il a acheté l'Elysée. Magique. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente. Nous, on va monter toutes ces pièces-là. On recevra les suspensions que mardi ou mercredi. Ça reste un peu court. Et on va aussi rajouter, à mon avis, les supports moteurs renforcés, voire rigides. J'ai encore en tête l'image de Lucien qui fait un blocage de pont à l'OEA. Le support à droite de sa compacte, d'ailleurs une 325 Ti, s'arrache. Ça lève le moteur, ça arrache. Parce que c'était une… Est-ce qu'il y avait un Visco ? Je pense qu'il y avait un Visco. 325 avec Visco devant. Le moteur se met un peu de billet. Il coupe, il sectionne la durite d'eau. Ça tape le radiateur, ça éclate le radiateur. Bref, fin de journée au bout de 10 minutes. On a dû rouler avec la 325 TDS. Donc là, même si le confort s'est complètement perdu, j'installe les supports rigides, droite-gauche, boîte de vitesse. Ça va vibrer dans la caisse. Ça va être insupportable. Mais au moins, le moteur, il ne va pas se lever, il ne va pas s'arracher. Et en théorie, ça doit fiabiliser la voiture. Bon, Augustin, t'es chaud ? Ça fait chaud. Il faut qu'on démonte. Bon, Augustin, il faut qu'on démonte. Je mets les chips dans la porte. Je ne l'ai vu, je ne l'ai vu. Attends, voilà. Alors, Lucien nous l'a livré avec un siège 16 pouces, jante. Vous allez voir la vidéo précédente. Ah si, on a reçu aussi les consoles. Donc, les petits consoles Sparco de siège spécial 325. J'espère que ça monte aussi. Alors, on va déposer le siège. On va déposer la console centrale pour installer le levier. Sur la console centrale, petite galère. Il y a toujours des petites galères, mais ce n'est pas bien grave. Il faut qu'on conserve, à mon avis, le bouton de warning, les vitres électriques. Il faut qu'on installe le frein à main. Donc, on va essayer de se faire une petite découpe propre, déplacer les boutons là, enlever la coudoir et tout, alléger un petit peu la voiture, installer, mettre un petit coup d'aspirateur, installer les consoles, installer les sièges, installer les harnais, installer le frein à main. Et je pense que déjà, on sera pas mal. Et le petit volant, j'ai envie de voir le petit volant. Est-ce qu'il tourne et il fait clic ? Non, il ne fait pas clic. Ah, c'est dommage. Toi, tu as la référence à taxi, c'est ça ? Non, je me rappelle de la Porsche. Quand tu avais failli m'assassiner à Léoyac, le volant, il faisait clic. Ah oui, c'est vrai que c'était un volant qui s'enlevait. Oui, ça, c'est bien quand tu as un arceau, qu'il faut se glisser dans la voiture, que tu n'es pas tout fin, que tu veux t'installer rapidement. Là, on a vraiment pris un moyeu de volant. Encore une fois, le coût de la préparation, on vous détaille tout à la fin, est-ce qu'on a réussi à maintenir le budget ou pas ? Mais là, le moyeu plus le volant, on doit parler de 100 euros. Autant dire que non, tu n'as pas le volant démontable rapidement. Tu n'as pas un volant carbone avec les LED et tout. Tu n'as pas de tout ça, c'est vraiment du brut. Bon, tu poses ta caméra et tu viens d'aider ? Allez, c'est parti. Il faut que tu enlèves ça pour qu'on aille mettre la platine du frein à main. Je peux déjà vous dire, les amis, on a été un peu vite, à mon avis. On n'a pas trop regardé, mais on a pris des sièges. Tout ce qu'il y avait de moins cher, c'est des turn one avec glissière. Et ça ne monte pas sur nos consoles. Alors, il faut qu'on bricole, il faut que je refasse des petites équerres, il faut que je refasse des petits trucs et tout pour mettre les sièges dans la voiture. On va faire de l'adaptation. Oui, l'adaptation. Déjà, la console, est-ce qu'elle a un avant ou un arrière ? Non, je pense que c'est pareil. C'est pareil, Augustin. Ça, c'était pas branché ? Si, tu viens de le débrancher. Si, je suis débranché. Moi, j'ai un toc, il faut tout le temps que je l'ai fait baisser, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu es trop chaud, il te faut de l'air. Petit rafond le frein à main. Ça me plique. Donc, on va remplacer les amis, ce petit... Mais, on ne va pas le remplacer, on va se garder le frein à main pour faire du frein de parc et le petit hydraulique. Ah, il y aura deux freins à main. À mon avis, tu peux enlever l'accoudoir. De toute façon, il faut qu'on récupère aussi les boutons. Oui, peut-être qu'on va pouvoir le remettre ou alors on va juste brancher le bouton et lui faire un petit support là. Quel coup de poignée ! Viens présenter le frein à main. Fais-tu que je présente le frein à main ? Oui. Alors, c'est un frein à main. Là, tu le mets à l'envers. Il faut qu'il aille par là quelque part. Et tu vois, à mon avis, tout est chier. Il faut virer vraiment ça. Et puis là, tu mets la première là. Ça y va là ? Non, non, non. Il faut enlever ça pour que la platine vienne autour de ça. Oui, exactement. Ou alors, il faut le découper. Aïe, aïe. Tiens, démonte ça là. Essaye d'enlever tous les... Il reste des petites vis là, tu vois. Je pense qu'on peut enlever le bac là. Ça m'a fait peur. Il est parti. Il m'appelle un jour fermé. Il me dit, il me dit, ouais, il n'y a personne. On fait la vidéo et tout. Je dis, vas-y, moi, je suis chaud. Il dit, on démonte ça tous les deux. Tous les deux. Il est parti boire un café. Pourquoi on ne l'arrache pas ça ? Comme ça, en dessous, c'est une plaque. On met des supports GoPro et tout. Oui, si tu veux. De base, c'est pour les vibrations, c'est pour les sensations. Oui, mais on a mis... C'est une voiture de course, donc ça vibre. Là, tu viens de gagner 100% plaisir. 100% sensation pour les baptêmes. Tiens le fil là, qu'on ne le coupe pas. Tiens ça comme ça. Oui, c'est celui du fond qu'il faut que je tienne. C'est celui-là. Mettez les EPI, c'est important. Net sans bavure. Non, bien. C'est impeccable. Pas gaucher, mais... Tu l'as pris en mauvaise main ? Oh, c'est de mauvais côté. Ambidextre sur la scie sabre. Ça va, tu te sens being ? À mon avis, tu dois avoir ce trou-là qui est déjà le bon. Non, pas du tout. Tu n'as peut-être pas besoin de tout couper. Et là, tu te poses sur le faisceau ? Non, il faut sortir le faisceau, il faut le passer par-dessus le faisceau. Il devrait ouvrir la moquette là, là. Faire un peu de ménage, tu vois. Attention à toi. Il n'y a aucun trou qui tombe en face, là. Le problème, Augustin, c'est que là, si on se dit « Attends, on perce », sans passer dessous, il faut y aller tout tranquille parce que... Il y a une brute ? Un peu. Tu peux la... Tu vois, regarde, c'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai enlevé la mousse. Là, on est sûrs bien. Big brain. Parfait. Là, il faut être doué. Doué de ses doigts. Attends, Augustin, tu dois être doué de tes doigts. Ça va. Sinon, il faut qu'on aille sous la caisse. Tu veux que j'essaye avec mes doigts doués ? C'est bon, mes doigts, je l'ai passé. Tu l'as passé ? Attends, je vais te donner un écrou. Il y a le carplay qui sonne. Il y a le carplay qui sonne ? Il y a le carplay qui sonne. Alors, vas-y, si tu arrives à passer sous les trucs comme ça... Lui, il est loin. Ouais, mais tu es bon, tes doigts de tes mains, tu m'as dit. Merde, je n'ai pas coupé le son. Tu t'en sors le M ? Ça arrive. Ça arrive dans quelques secondes. Pourquoi tu rigoles ? T'as tête quand t'es concentré, elle est énorme. Ça m'arrive d'être concentré, tu sais. Tu tires la longue. Ouais, tout le temps. Ça a un toc. 5 sur 5. La meilleure note que j'ai pu avoir dans ma vie. Qu'est-ce qu'il est bon, le mec ? Attends, il faut que je coupe mes vis aussi. Du coup, ça, on le passe au-dessus, t'as dit ? Ouais, on va le décaler. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal. C'est bon, c'est serré au couple. C'est bon. C'est couplé. Pourtant, je suis célibataire. T'as fait une déclaration pour la vidéo ? Aïe, putain, tu fais que de me pincer, là. T'en pinces pour moi, maintenant. Tu vois, je suis plus célibataire. Dini va me faire péter l'airbag dans le visage, là. T'es résistant. Ça dépend. Dini, il a dit, je m'occupe du vol en Alain Prost. Et t'as quel âge, Dini ? 32. Et en fiscaux ? En chevaux, Dini. En chevaux, Dini. Mais lui, il a compris. Bon, beau montage. T'as vu le vol en pot de pêche retourné ? Pot de pêche retourné ? Pot en cuir retourné. Magnifique. C'est beau, hein ? RHD, finalement. RHD, mais t'es un peu mal, là. C'est dans une formule, hein ? Il m'a dit, quand tu mets un coup de volant, c'est pour pas mettre un coup dessus de glace. On l'a tous fait, ça. Oui, c'est vrai. Charlie Delta, Komodo. Non, mais tu veux aller. Bah, c'est clair. Toi, c'est arrivé de vouloir aller vite et de jeter le téléphone, aussi. La... Tu te rappelles ? La M4 ? Il a jeté le téléphone, il a failli passer par la fenêtre. Le téléphone, il s'est envolé. Je mets un coup de volant, le volant, il part. Boum, je tape mon téléphone, mon téléphone, il a fracassé la vitre, là-bas. Non. Tu vas voir, dans la GoPro, il est incroyable. Tout le monde dîne, ce volant, sur le levier. Là, hein ? Tiens, c'est dans le sauce, là. Voilà. Parfait. C'est un beau montage, ça, avec les commodos remontés et tout. Bon, voilà, les amis. Petit ajustement de la cour du méde-cylindre. Le méde-cylindre était un peu long. Normalement, Augustin, on doit être un peu mieux, là. Tu mets l'antilag ? Tout, 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 tout. On t'entend ? Il n'y aura pas d'antilag sur celle-ci. Pas de gestion, pas de turbo. Ils sont tous en train de me dire, ouais, il faut mettre un turbo, il faut mettre un compresseur, il faut mettre ci, il faut mettre ça. Il n'y aura rien du tout, les gars. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on a bien ajusté la course, cette fois ? Sachant qu'avec la pression, il va être là. C'est pas mal, hein ? Pas mal ? Moi, j'aime bien, ça me plaît. Ça me plaît bien, c'est fun. Et est-ce que la marche arrière passe ? Avec le pot, avec le pot. Largement. Largement. Très, très bien. T'as à l'envers. Un effort. Mais non, c'est que là, quand t'es là et que t'es en train de drifter, c'est en mode racine. Tu vois pas le R. Tu vas juste péter la boîte. À mon avis, ça a déjà été bidouillé, parce que les vis, elles m'ont l'air vraiment belles. Ouais, on se fait une petite, tu vois, ça règle, là. On se fait une petite vidéo. On prépare une petite caisse de drift. T'as vu le sein qui travaille. Ouais, t'as vu. Vu que je suis mauvais en vidéo, j'essaie d'être bon en mécanique. Bon, écoute, la partie frein à main. Frein à main, platine, ça n'a pas l'air mal. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est posé. Maintenant, il faut mettre les durites. Les durites, où on les passe ? Écoute, il faut qu'on parte du méde-cylindre, qui est la pièce qui est derrière ta pédale de frein. OK. On part du méde-cylindre, on vient directement là. De là, on repart au méde-cylindre, sur la durite qui part à l'arrière de la voiture. C'est le montage, on va dire, le plus simple, le plus rapide. Plutôt que de faire un circuit secondaire, mettre deux étriers derrière et tout. Si c'est performant et que ça ne gêne pas sur le feeling pédale, ça restera comme ça. Sinon, à terme, il faut faire un circuit séparé. Il faut installer une cale derrière avec quatre étriers. Donc, deux étriers pour la pédale de frein, deux étriers pour le frein à main. Là, on a fait la version low-cost, la mochère possible. Rapide efficace. Exactement. Et quoi ? Donc, tu as une partie de la pression qui vient là, et le frein à main, il envoie la pression dans l'autre partie. Exactement, c'est ça. Exactement. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de bocal supplémentaire. On n'a rien. On va déjà bloquer ça. On va dire que la course, elle est comme ça pour l'instant. Il faut faire la purge. Donc, là, il faut encore lui faire la purge pour avoir de la pression. On va essayer de monter. Soit on passe les durites avant de monter les sièges. On aura plus de place dans la voiture. Pour bricolier, ce serait peut-être simple. On va déjeuner et retour de déjeuner. Moi, je m'occupe des sièges et toi, tu passes les durites. Ça va. Et Dignes, il l'a déjà fait. C'est bien. Arrête, tu ne fais pas ça. Malheureux. À tout moment, tu as retourné les coupelles dans le truc et il est mort. Il n'y a pas la coupelle. Voilà, c'est un peu fragile. Il faut d'abord faire la purge avant de complètement l'éclater. Si tu l'as tué, on est mort. Arrête de tirer sur ce levier tant qu'on n'a pas mis de liquide. J'ai touché plus. On va déjeuner. A l'heure, là. Ça a été vite. On n'a rien fait. On a posé une platine et un bien volant. Le temps est passé vite. Le temps n'est pas très vite. Je n'ai pas dit que j'étais bon en mécanique. Allez, allons-y. Allez, vas-y, Augustin. Normalement, petit montage à blanc, ça doit y aller, là. En lieu et place. Normalement, on a les bonnes consoles. On a tout. Après avoir fait plein d'adaptations. Ah, merde, Augustin, on n'a pas le bon siège, droite et gauche. On recommence. Moi, je trouve qu'on est un peu haut, hein, dans la bagnole. On est lundi, mais je suis un mécano du dimanche. Ouais, mais tu fais des heures supples. Ouais, c'est vrai. La passion. Je dirais à niveau de me mettre un supplément passion. À qui ? À Nico. Tu fais des wheelings. On est pas loin. Non, mais là, tu dois être en tout avancé, non ? Après, ils sont haut, tes sièges, là. C'est un peu haut, moi, je trouve. Moi, je trouve qu'on est un peu... Mais siège, mais siège, c'est toi qui a passé la commande. C'est pas moi. C'est pas faux, ouais. Toi qui a un grand gabarit. Ouais, ça va y aller. Ça a vu le framain ? Tire pas dessus. Oh ! On n'a pas branché encore. On n'a pas touché. Justement, je parlais de toi, que tu avais arraché les coupelles de ton médecin d'embrayage le jour où je t'ai dit, il n'appuie pas sur la pédale. Il rigole. Il rigole, il est content. Ce qui est incroyable, tu as vu la ceinture de sécurité, les amis. Dylan, quand il a refait la voiture, il a fixé la ceinture de sécurité arrière. Il a du moins la boucle là-bas, avec une autophoreuse de bardage. Il s'est dit, j'avais pas la vis de série. J'ai mis l'autophoreuse. On va s'embêter. Ouais, ça, c'est le bon outil, le pied de biche. Petite galère, pied de biche. Le doute m'habite. Vas-y au bus, mets là la vis, assistant. Assistant, vis. Mais à mon avis, le siège, il bouge pas d'un, ça se fait un peu. Non, non, mais là, c'est pas une histoire de pied de biche. Laissez-le tranquille, le pied de biche. Attends, on va redesserrer les vis. Et regarde ça, une vraie voiture de course. Elle a pris une déformation. Il boit rien, il a dit, carrément. T'as vu que j'ai fait la même tout à l'heure. Bah ouais, je rigolais tout à l'heure. J'ai fait la même. Je suis même plus caméraman. C'est vrai, t'es bricoleur. Bah, décidément. Je suis bricoleur, je suis pas mécano, je suis bricoleur. On est toujours bricoleur ici. Les gars qui s'occupent des... Des vrais mécano. Des voitures. Mais les jours fériés et les dimanches. T'façon, une voiture de drift, s'il n'y a pas de Rizlan, c'est pas une voiture de drift. C'est qu'il n'y a pas la prépa qui va avec. C'est pas une voiture de drift. Allez, aligne-les bien. T'es en dessous par contre. Ouais, t'as de la chier dans la colle. Ça va que les Rizlan, ça coûte pas cher. C'est du consommable, c'est comme le nettoyant frein. Non, mais là, ça va pas parce que pour les attraper... Ça va pas. Fais chier ton bouton de vite électrique. Non, t'ouvres un peu la gaine. Non, non, tu l'auras pas. Ok. C'est toi le boss. Bon, moi, je suis pas le boss. Je suis bricoleur du lundi et férié. Bah, à la base, t'étais venu pour faire de la vidéo. C'est vrai. Ouais, mais j'ai trouvé rien. Je vois qu'il y a un caméraman qui a pris ta place. J'ai trouvé un caméraman clandestin. C'est les jours fériés en plus. Ouais, c'est pour ça. Ah, mais j'étais frustré de pas avoir tout arraché la dernière fois. T'étais pas là dans cette vidéo-là ? Bah, je filmais. J'ai pas pu tout arracher. Moi, j'aime bien faire un peu de mécanique. T'aimes bien tout arracher ? Non, je... Alors ? J'aime bien faire un peu de mécanique. Je pense que le cadrage, il est foiré. Elle rigole tousse. Moi, je mettrais la bande-son. On n'a même pas encore ce que cette vidéo-là, les amis, va se finir en théorie... Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Ouais, c'est vrai. Cette vidéo devrait se finir en théorie à... Salebri. À Salebri ? Tu m'emmènes en baptême. C'est pour voir si tout notre montage tient bien. Il n'y a pas de raison. Bah, de toute façon, c'est toi qui va emmener les gens en baptême. C'est vrai. Notez en commentaire si vous aimez le... Parce que Médou, il est convaincu que c'est magnifique. Ils sont... Pourquoi ? J'attise la haine en commentaire. T'es en train de te foutre de la gueule de merner. C'est ça ? Non. C'est qu'il en faut pour tout le monde. Ils sont très bien, merner. Eh bien, il en faut pour toi, c'est pour ça. De toute façon, je t'explique. Moi, du moment que je suis attaché dans la voiture, je n'en ai rien à faire. Qu'il soit rose, bleu, violet. Je suis d'accord avec ça. Tu sais, on cherche de sponsor pour nos voitures de l'année prochaine. À tout moment, la voiture, elle va finir rose avec des mignons. Rose avec des mignons ? Rose, t'appelles... Qu'est-ce qui est rose ? Barbie. Béry province. La sponso placée. Les amis, on a besoin de budget ou de matériel, de compétences. Parce qu'attention, les compétences, c'est super important. Tu vois, moi, j'ai 25 euros. Ticé resto. Tu sais, 25 euros. Plus 25 euros. Il faut à beaucoup de personnes. Eh bien, il faut faire une cagnotte litchi. Non, jamais. Et comme ça, litchi... Non, non, on ne fera pas de cagnotte. Litchi, c'est rose la voiture après. On ne fera pas de cagnotte. L'idée, c'est de prendre des partenaires professionnels qui vont y trouver aussi un intérêt pour leurs salariés, par exemple. Ah, faire des baptêmes. Des baptêmes, des séminaires. Avec la vraie voiture de course. Avec la vraie voiture de course, tu te fais une vraie journée à l'OEA. On emmène tous les salariés du groupe Norbert d'Entre-Sangle. Donc, c'est, je ne sais pas, 5, 6 000 salariés en France. Ça fait plus d'une journée, je pense. Son son, il va faire... Tu fais des donuts. Ça fait des tours plus rapides. C'est clair. C'est vrai. Eh, mais attends, je pense à ça. On aura la radio, là, toujours. On va mettre du son à fond. Le business CD, la climatisation. On ne peut pas le retirer comme... C'est une 46, ça, c'est pas... Non, 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 on la laisse parce que comme ça, je mets du joule en Y. Voilà. Et du joule en Y. Du joule en Y. Bon, c'est pas mal. Je pense que niveau intérieur, il faut qu'on câble les durites. Il faut qu'on câble toutes les durites. Et on purge. Et à mon avis, on aura bien buffé aujourd'hui. Bon, mince, je me suis rattrapé. On va se faire démonter. C'est démonter. Oh ! Bon, les amis, on a tout installé à l'intérieur. On va attaquer le circuit de frein. On va démonter la petite durite ici sur le master back. Oh, sur m'être sinon. Juste à côté du master back. Préalablement, arracher tout le bordel qu'il y avait autour. Canalisation de frein, quand ça va bien. Ça, tu sais ce que c'est, toi, les canalisations de frein qui font chier et qui pètent. Non ? Moi ? Ouais. Non. Pourquoi ? Tu n'as jamais démontré de canalisation de frein, Augustin ? Non, jamais. C'est la merde. Moi, je vais aller sur le site www.shiftech.eu et je vais commander un BMC. Parce que là, tu as vu, on est à où il est. Bon, voilà. On va enlever le hache. Tac, les amis, on va remplacer ça par le tuyau rouge. Il y en a un, le même que celui-ci, qui est parti de notre frein à main, qui va venir au méde-cylindre. Du méde-cylindre, on va repartir au bloc ABS. Et en théorie, ça ne devrait pas trop mal fonctionner. Déjà, c'est un tuyau qui va plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il est rouge ? Oui. Que ciao. Que ciao. Que ciao. C'est con, lui. Déjà, il ne faut pas faire tomber les raccords dans la voiture. Merde. À mon avis, l'autre après, c'est du... Bon, les amis, on a pas mal avancé cet après-midi. Je ne pensais pas qu'on aurait mis autant de temps. Avec Augustin, on s'est lancé en ce jour férié l'idée de monter toutes nos pièces. Finalement, on n'a monté que les pièces intérieures. Les deux baquets, les consoles, les harnais, les petites harnais camouflage. Tout le monde se fout de ma gueule avec ma harnais camouflage. Mais bon, au final... En vrai, ça vend mieux que ce à quoi je m'attendais. Ouais, t'as vu, je m'étais dit avec la petite lumière jaune et tout. Viens voir, viens voir. Hop là. On s'est installé le frein à main, la platine. On a remis les petits boutons à leur place. Petit warning qui fonctionne. Dommage, un petit peu haut sur le siège. À mon avis, on va faire une évo du siège rapidement. On est vachement haut. Le volant aussi installé. On va profiter pour faire un petit coup de propre. On va la nettoyer. Et demain, on la jette sur le pont. Il nous reste à installer les suspensions. J'espère qu'on va les recevoir. Les têtes uniball. Faire les raccords de frein. On a les deux raccords sur méde-cylindre et sur bloc ABS. Ce n'est pas les bons. Ça fait chier. J'espère que demain, on va trouver comment sortir les durites. On va trouver deux petits raccords. Et on va se purger tout ça. Je pense que c'est pas mal pour ce soir. T'as essayé Augustin ? Est-ce que t'es bien installé ? Ouais, franchement, on est bien. On est un peu haut, on est un peu haut, mais on est bien. Tu sais mieux volant, attaché et tout ? Non, je ne me suis pas attaché. Allez, donne. Vas-y, donne-moi la caméra. Installe-toi. Attention, alors là, on va faire que... Moi, je vais faire... Ah, là, ça va être drôle. Déjà, que de la merde. Voilà. Ouh là. Ouh là. C'est bon, j'ai retrouvé l'assiette. T'as retrouvé l'assiette ? Ouais. T'es prêt à manger ? Ouh là là. C'est dur de cadrer dans une voiture. Ah, dans la voiture, c'est pas simple. Et puis là, avec le 50 mm, t'aurais pu mettre le bon objectif au moins. T'es au 20 mm, mais t'as le plus grand angle qu'on a. Ah, on est au 20 mm, là ? Ouais, ouais. On a inversé les compétences, là. Toi, t'es meilleur à ma place et je suis meilleur à ta place. Allez, tire tout ça. Tu t'es mis en position de conduite, d'abord ? J'ai pas fermé la porte. Mais maintenant, t'as... Erreur du débutant, mais regarde. Hop-le-é. Ça, ça va que t'es souple, hein. Tu t'es mis en position de conduite, d'abord ? Je travaille la souple, et ça me dit... Ouais. C'est bon, alors est-ce que t'es bien, là ? Je touche pas les pédales, mais... Ne touche pas aux freins, parce que les raccords... Les raccords... Ah, j'explose tout ? Les raccords sont enlevés, les amis. De toute façon, le frein, il est là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux descendre. Je... Je n'arrive pas. Utilise les jouets sticks. Les jouets sticks. Mais déjà, tu le tiens envers. Tourne-le. Ah, ok, c'est bon. Je t'ai là. Je t'ai dans le cadre. C'est bon. T'avais réglé la longueur et tout ? Ouais, là, je suis pas mal. Ok. Donc, ne touche pas aux pédales. Pas de pied sur le frein. Ne touche pas aux freins, sinon tu vas envoyer du liquide partout. Mais l'assise est... Et là, avec un casque, parce que là, tu as tes lunettes de soleil. On est en avion avec un casque. Là, c'est pour filmer. Il faut filmer en conduisant. Ça va être bien. Je pense que... Oh là là là. Ça, c'est Emile Ogué. J'ai perdu, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Ça va dire, reprends ta caméra. Je trouve qu'on a bien bossé, moi. On va se jouer férié. La marche arrière, je passe, c'est bon ? Ouais, c'est bon, on est pas mal. On est pas mal, ready to race. On s'est retrouvé un petit son aussi, les amis. C'est sûr qu'avec ça, on n'est même pas striké. Et appuie sur l'embrouillage, est-ce qu'elle démarre encore, parce qu'on a trifouillé tout le casseau. Comme une horloge. Tu veux que je fasse un burn ? Non, non, parce qu'on a tout démonté devant et tout. Et on n'a pas mis le line lock. Bon, c'est bon, on coupe pour ce soir ? Ah ouais, de toute façon, prochaine étape... De toute façon, nos chômages techniques. J'ai pas les raccords, et les ponts sont pris. C'est pas mal de mécanique, Anatoly. Demain, je vais retrouver mon vrai métier de vidéaste initial. Ouais, c'est ça, exactement. Demain soir, tu peux monter, je pense, on s'en suive. Ouais, c'est chaud. Après, tes ongles, ils vont... C'est pas grave, moi j'aime bien. Il faut mettre des gants. Je vais couper les ongles. Là, t'es bien attaché, là. Ouais, mais soit il faut que je prenne du poids, soit il faut que je règle les harnais. Il faut serrer ceux-là, là. Comme ça, là. Il faut bien, bien serrer. Mais franchement, non, c'est pas mal. Allez. Ça va être cool, samedi. Allons-y. Allons-y. Bon, les amis, on est arrivé à Salbris. On n'a même pas eu le temps de finir la déco. C'était très, très court. On a eu quelques petits problèmes techniques, mécaniques. C'est un cobring tout neuf. Tu penses qu'il va rester neuf tout le week-end ? Je pense pas. Je pense pas. Ils m'ont suggéré de mettre un boudrier derrière. Je lui ai dit, regarde, non, je peux pas mettre le boudrier. La voiture est jaune. Il n'a pas trop pris, mais elle était déjà couleur sécurisée. Donc, il va prendre la caisse. Il va s'assurer que tout est OK, qu'elle fonctionne bien. Défonce pas vos trains de pneus. J'en ai pas beaucoup d'avance. Ouais, c'est parti. Bon, allez, c'est parti, les amis. Pas tête de feu pour la 35. Bon, toi, de toute façon, c'est ta cam, t'es habitué. On va essayer ça. C'est son premier roulage. On n'a même pas pu l'essayer, nous. Alors, ce point dur dans la direction ? Bon, attends, il n'y a pas de point dur. Ça va. Elle frotte de partout, il y a des petites frottes. OK, les pneus neige. Toi à l'embrayage. No power, toi à l'embrayage. Ils sont dangereux, les pneus neige. Ah ouais ? Ah ouais. Il y a zéro grip. T'as vu, j'ai à peine lancé. On part en tête avec lui, direct. Vous voyez, c'est une grippe neutre. En gros, tu n'entends rien. Je ne sais même pas s'il y a eu un coupe. Non, tu es... J'entends que le pneu quand il frotte. Je me dis bon, c'est pas mal. Sinon, je n'entends rien. C'est quoi ? Mais au moins, il ne fait pas de bruit. C'est chaud de savoir où tourner. Ah ouais ? Ouais. Ça, je la reclotte. Je ne sais même pas s'il y a un raccord. Tu as besoin ? Oui, parce que l'embrayage, tu lui mets sa mère là. Ah là, il n'y a pas le choix là. Est-ce qu'elle va à peu près bien ? On va peaufiner deux, trois réglages et ça va le faire. La base, ça passe. Ça va, ça va, ça vient. Tu as vu qu'à chaque fois que tu remets du gaz, tu clutches. Oublie de, je ne rappuie jamais de la vie. Ok. À chaque fois que tu vas vouloir remettre du gaz, tu clutches, tu n'hésites même pas. Il faut que dans ta tête, il n'y a pas d'hésitation. Ok. C'est gaz, clutch, gaz, clutch. À chaque fois, tu vois. Ok. 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 Ça va en fait, elle est moins traite que je pensais, t'as vu sur les transferts et tout. Il faut juste que tu laisses un petit temps mort quand tu es sur l'angle, tu engages ton transfert et là, tu mets un petit temps mort avec ton frein à main, tu sais, pour pas que ça te fasse l'inertie de gauche qui va t'éjecter à droite. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je veux dire quand tu es... Tu commences à faire la transition et là, tu la capes pour ne pas qu'elle t'éjecte en fait. Pourquoi ? Au frein à main ? Au frein à main, ouais. Tu commences à faire, hop, là, tu la calmes. Jamais le frein. Non, on part en frein un second. Je ne reprends jamais la pédale en fait. Non, regarde. Tu calmes, un frein. C'est ça qui va pas être facile, le plein gaz, frein, plein gaz, frein, ça va être un peu de temps. Ça va, ça va franchement, elle va pas trop mal. Ouais, 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 il fallait que je me chauffe aussi, mais elle est pas trop traite. On a pas spiné, les pneus sont un peu merdiques, je vais t'en mettre d'autres, mais sinon pas mal du tout. Le frein à main, ça va, il commence à chauffer, mais bon, t'y vas, sinon faut que je le rallonge un peu. Non, non, tu fais pas semblant, mais il y va, tu vois. Faut le kicker, quoi. Ouais, ouais. Si tu hésites, c'est mort. Il n'y a plus qu'un, je vais la mettre quelques fois dans le bac. Ouais, je vais remonter avec toi. Bon les amis, Sofiane a validé la config, je vous rappelle ce qu'on a installé sur la voiture. Donc pour un budget maîtrisé, on vous mettra le budget à la fin. Donc le frein à main hydraulique, la petite platine, le volant, le moyeu, le siège, les harnais, quatre suspensions Vmax, donc vraiment un produit d'appel. Des têtes réglables, des têtes uni-balles réglables, les durées du frein à main hydraulique. On avait un petit problème, on avait un point dur dans la direction, on a changé la crémaillère. On a ainsi installé les supports moteurs renforcés, rigides, en aluminium. L'avantage de mettre les supports moteurs renforcés, c'est que souvent ce support moteur-là s'arrache, ça vient arracher le support en aluminium, ça arrache le radiateur, le visco, tout ça, il y a du rideau. En théorie, le moteur ne devrait pas s'arracher de ses supports. Le pont arrière soudé, les biellettes grand-angle, petite modif de la crémaillère. Voilà quoi. Et là, Sofiane vient de me dire les roues arrière, ça ne va pas, il faut mettre des roues plus petites. Donc j'ai amené des roues en 16. Je vais changer les roues en 16 et je vais être parti pour le baptême du feu. Voilà, ça commence. Les gars, il a fait un essai. Il a fait un essai, il me dit, elle ne fait pas de bruit, je ne sais pas où j'en suis. L'outil. Il est parti chercher des disqueuses. Des drifteurs. C'est ça. Disqueuse Riesland. Ça, et un poste à souder, mais là, on n'en a pas besoin pour l'instant. Mais là, on va faire un stage 1 important. Mettez les lunettes quand même, mettez les lunettes. Le pays, tout ce qui va bien et tout ça. Et attends mec, il y a de l'essence partout, l'autre il n'en a rien à faire. Attends, je vais chercher un extincteur quand même, tu me fais peur. Fatigue. Je sens que ce soir, il va manquera la moitié de la voiture. Gaz, 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 gaz. Il n'y a pas de puissance, n'oublie pas qu'il n'y a pas de puissance. Il ne faut pas de temps mort entre ton frein à main quand tu le relâches et quand tu reprends les gaz. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est pour ça que ça ne perturbe pas. Dès que tu lâches, tu... Dès que tu lâches le frein à main, tu clashes et tu gaz. Allez, vas-y, la frein à main. Gaz. Gaz. Gaz, 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 gaz. Pas mal. Allez, gaz. Voilà. Vas-y, gaz, gaz, gaz. Pas mal. C'est bien. La cam, la cam, la. Pas mal. Pas mal. C'est bien. C'est bien. Là, c'est bien. La reprise des gaz et tout tu as vu. Mais en fait, il faut avoir une période où tu sais que tu vas faire patiner quoi. Si ça hésite, tu perds direct le train avant. Oui et puis là-bas j'ai braqué à fond, j'arrivais de ne plus revenir T'as voulu reprendre le frein ? Voilà pour sauver les bichons Allez C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, j'ai pas encore compris T'as la bonne trachie, tu vois, si t'étais chaud on va dire, là t'es bien, t'es extérieur partout Mais garde-toi une petite marche au cas où tu vois Tu prends trop les extérieurs, ça il doit rester milieu de piste Ça y est, à l'arrière gauche est mort Ah bah, je te l'avais dit L'arrière gauche est mort C'est la base L'arrière gauche il est plié là Tu me cassais la tête pour un coup de disque Tu crois qu'elle est pliée là-derrière ? Ah chouaille, ça a bien tapé les pneus Laisse-moi un peu de distance Laisse-moi Ah, ça y est, ça a bien tapé les pneus T'avais plus assez de vitesse Y'a plus d'embête de déplacement en fait Ça passera क sûr Oui, mais c'est normal Mais en fait, on n'en avançait plus assez vite pour toi que la voiture a dû tirer sur la route. Ouais, c'est bien, c'est bien. Si je ne veux pas me faire pousser, si je soulage un peu les gaz, c'est bon ? Ouais, tu relèves un peu, elle va moins pousser vers l'avant déjà. Sous-titrage ST' 501 Oh non, le feu ! Putain ! Le feu excédent ! Oh non ! Oh, c'est possible ! J'ai envie de s'entraîner le gars ! Oh, le comédier ! Oh, c'est salaudable ! Il m'a poussé au chantier ! Il va s'entraîner à l'autre. Non, je crois qu'il est devenu pro, là. Il n'a pas de poids dans l'avant, t'as vu ! Regarde ! Vas-y, il faut pousser, il faut pousser ! On a une top carte ! Tu lui apprends les bonnes techniques et les mauvaises ! Oh, le feu excédent ! Oh, le feu excédent ! Oh, le feu excédent ! Il a fait trop belle la cage ! Le feu excédent ! C'est fou ! Il y a un peu qu'à la rechauder ! Oh, il y a trop de chevaux ! Et il y a trop de chevaux ! Parce qu'il y a trop de chevaux ! Un magnifique d'intimité ! Tenant que tu... Il n'a pas de poids au moment. Il n'a pas de poids au moment. Il n'a pas d'auvroir ! Il n'a pas d'auvroir ! Non, je sais pas. Il n'a pas l'un d'auvroir ! Il n'a pas d'auvroir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501